... Bienvenue, bonsoir à tous. Suite à la cérémonie d'inauguration de l'autoroute Tchébissou-Boaké, le vice-président de la République s'est entretenu avec les cadres et la chefferie traditionnelle de la région de Gbeke, au menu des questions de développement et de maintien de la paix dans le centre de la Côte d'Ivoire. Mama Traoré. Enthousiasmé par la réalisation de la section d'autoroute Tchébissou-Boaké, les têtes couronnées de la région de Gbeke ont tenu à rencontrer le vice-président de la République. Objet de cette rencontre, confier à Timoko Meilié-Kone un message de gratitude à transmettre au chef de l'État pour cette action majeure de développement. Nous vous prions de bien vouloir transmettre au président de la République toute notre reconnaissance et qu'il peut compter sur nous. sur nous, les chefs traditionnels, Baoulé. Et nous vous accompagnons dans ce développement en maintenant la paix. Parce que sans la paix, il n'y a pas de développement. Même son de cloche du côté des cadres. En leur nom, Jacques Assao-Reconant plaide pour un renforcement des actions de développement dans les secteurs de l'eau potable, de l'électricité, du réseau routier et de la santé. Excellences, monsieur le vice-président, nous savons que chacun de ces sujets, le gouvernement en a une pleine conscience et sait ce qu'il faut faire pour les résoudre. C'est pourquoi nous sommes confiants que des solutions appropriées seront apportées dans les meilleurs délais. Timoko Meilié-Kone promet de transmettre fidèlement au président de la République le message de la région de Gbeke. C'est vrai que malgré ce qui a été fait, il reste encore beaucoup à faire. Et je crois que le président en est conscient. Tant qu'il aura la possibilité de mobiliser ses moyens, il n'hésitera pas du tout à faire ce qu'il faut pour que les Ivoiriennes et les Ivoiriens soient heureux là où ils sont, là où ils peuvent y aller. C'est un pari fort qu'il a pris et le connaissant, je suis sûr qu'il ira au bout de son pari. Prions tout simplement pour que Dieu lui donne la force et le temps nécessaire pour pouvoir arriver à atteindre les objectifs qu'il s'est fixés. Le vice-président de la République a également transmis à ses hôtes un vœu cher au chef de l'État. C'est la paix, la sérénité, la sécurité, la solidarité entre les Ivoiriens. Et sans ça, rien ne peut se construire. Si nous arrivons à cultiver cette paix, à faire de telle sorte que les Ivoiriens soient solidaires, à faire de telle sorte que la convivialité et la solidarité règnent entre les uns et les autres, tout sera possible. Cet appel à maintenir un climat de paix reçoit un écho favorable auprès des cadres tête couronnée de la région de Gbeke. Ils promettent d'y œuvrer, notamment à la faveur des élections locales du 2 septembre prochain. Et la campagne électorale pour ce scrutin couplé du 2 septembre est ouverte. La commission électorale indépendante CEI a enregistré 30 419 candidats pour les municipales et 5 247 candidats pour les régionales. Ils ont jusqu'au 31 août minuit pour battre campagne. La police nationale a procédé ce vendredi à l'école de police de Cocody au lancement de l'application Aura, un dispositif sécuritaire conçu pour les établissements hôteliers afin de pallier aux problèmes d'insécurité que rencontre ce secteur d'activité. L'actualité internationale nous conduit au Gabon pour l'élection présidentielle, locale et législative. Quelques 847 000 électeurs sont appelés aux urnes demain, samedi 26 août. Le ministre de l'Intérieur, Lambert Noël Mata, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et maritimes à compter d'aujourd'hui vendredi jusqu'à demain minuit. L'actuel président, Ali Bongo Ndimba, brigue un nouveau mandat face à 14 candidats de l'opposition. Et puis, au dossier de la crise au Niger, l'Algérie tente une médiation. Le président nigérien, Bola Tinoubou, reçoit des religieux. Dans le même temps, le chef de la diplomatie algérienne, Ahmed Attaf, a effectué une tournée dans plusieurs pays, dont le Bénin et le Ghana, où siège la CDAO. L'Algérie s'est prononcée contre une intervention militaire au Niger et privilégie la voie diplomatique. Merci de rester avec nous sur RTI. Un rendez-vous à 20h.